Accordier! 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 Avou! 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 Cinq à cinq secondes, trois. Application, endurance, abnégation et compétitivité. Anaïs et Tina, deux jeunes nageuses, nourrissent de grandes ambitions dans le sport de prédilection, la natation. J'ai commencé la natation grâce à ma grand-mère qui aimait beaucoup ce sport. Je trouve que c'est un beau sport que j'aime beaucoup et j'espère évoluer dans ce domaine. J'ai découvert ce sport quand j'étais petite en France. J'ai déménagé au Bénin et j'ai continué à le pratiquer. C'est un sport que j'apprécie beaucoup. Je me sens à l'aise dans ce sport et mon but, c'est d'aller le plus loin où je peux aller. Mais c'est de nager principalement. Un rêve que Ufride, Tévoïdre et l'association sportive, les élites de la natation, permettent de se réaliser au travers de la compétition, les futurs champions. Pour préparer la relève de qualité, il faut commencer par la base. Et la base, c'est les jeunes nageurs. Donc c'est à cause de ça que nous avons commencé très jeunes, par former les enfants à la base. Pour que ces enfants, progressivement, commencent par prendre la relève des seniors. C'est comme ça ce qui se fait dans d'autres pays. Il faut concevoir un programme pour que d'ici 5 ans, mais d'ici 10 ans, qu'on ait des nageurs confirmés à des compétitions sous-régionales, africaines, pourquoi pas mondiales. Chantre de la formation à la base, Julien Minavoa, président du comité national olympique et sportif béninois CNUSBEN, apporte son soutien à l'initiative. Le couple vêtu avec son gobi, il vous lève le bras. Voilà, c'est le président du comité olympique. Il est en verre fumé. Il a honoré de sa présence pour rehausser l'événement. Des dizaines de jeunes pousses de la natation de diverses nationalités viennent depuis 7 ans jauger leur niveau sur la compétition, les futurs champions dans plusieurs catégories. Les 6 et 7 ans, 8 à 9 ans, 10 à 12 ans, 13 à 15 ans, les 16 à 28 ans et les 28 ans plus. Ce sont ces catégories-là qui ont compétit. Nous avons eu près de 110 nageurs. 110 nageurs, c'est la première fois. Nous avons une trentaine qui viennent du Togo. Depuis 3 ans, déjà les nageurs du Togo, de Burkina, participent par cette compétition. Plus les nôtres, plus les nageurs du Togo. Et vous voyez, c'est ça qui fait la relation entre certains clubs de la sous-région. Entre les clubs du Bénin, entre les clubs du Togo et les clubs du Ghana. Donc c'est ça qui permet de jauger le niveau réel des enfants au niveau de la natation sous-régionale. A l'issue de plus de 50 courses dans 36 finales, Madeleine Silves, Anaïs Perrault, Etina Akpiti Chelefi, William Ziancé, Shalom Tevoedre et Steve Trahan Chelegaçon, constituent le podium des futurs champions 2024. Le niveau technique de la compétition révèle des talents en devenir. Non seulement dit qu'ils sont les champions de demain, on peut déjà même affirmer qu'ils sont les champions d'aujourd'hui. On s'est rendu compte que non seulement ceux qui ont évolué en seniors ont bien maîtrisé les techniques de nage avec le règlement. Au niveau des tout-petits, la nage technique existe, mais il y a des phases de règlement qu'il faut chercher au coach d'édifier à ces enfants-là. Par exemple, en brasse, le règlement demande à toucher le mur avec les deux mains simultanément dans un même plan. Mais il arrive que certains enfants sont premiers et ont touché avec une main ou bien d'une manière alternative et sans être dans un même plan. On a obligé de fermer un peu les yeux dessus sans être trop, trop strict. Mais on a prononcé la faute sans sanctionner. L'édition 2024 des futurs champions est couplée avec la célébration du cinquième anniversaire de la création de l'association sportive Les élites de la natation. Le rideau est tombé sur la compétition avec une course d'exhibition entre des parents et des participants.